Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter les différentes vis que vous allez pouvoir utiliser sur vos chantiers. Vous verrez que en fonction des matériaux vous devrez changer le type de vis. Ici vous reconnaîtrez les vis dites agglomérées, les vis à bois inox qui permettent en extérieur d'éviter que les vis rouillent, les vis placo de différentes tailles pour fixer le placo plâtre, les vis avec des chevilles dites chevilles à frapper et enfin la famille des tire-fonds qui permet de supporter de très lourd de charge. Au moment de visser votre vis, il sera important de choisir le bon embout de vissage. En effet, si celui-ci présente un jeu dans la tête, vous n'arriverez pas à visser jusqu'au bout et vous abîmerez la croix. Il est donc important de prendre vos différents embouts et de tester quelle est la tête qui s'adapte le mieux sans qu'il n'y ait aucun jeu. Lors du vissage, une vis agglomérée dans le bois, vous voyez qu'une fois terminée, la tête de la vis dépasse légèrement du bois. Pour éviter ce phénomène, nous allons donc soit utiliser une fraise qui permettra de creuser légèrement le bois, soit une vis à tête autofraisante. Je vous ai présenté la fraise qui permet de faire des avant-trous. Voyons comment cela fonctionne. J'applique la fraise sur le bois et je creuse proportionnellement à la taille de ma vis. J'obtiens une surface qui pourra accueillir ma tête de vis non pas en surépaisseur mais bien à l'intérieur du bois. Le tire-fond qui supporte de lourdes charges pourra être fixé dans un matériau creux avec une cheville spécifique ou directement dans du bois. Il sera serré avec une clé à molette par exemple que l'on adaptera à la taille de la tête hexagonale. En France, le placo plâtre est très utilisé. On l'appelle également BA13. Il sert à faire des cloisons, des plafonds. Nous allons voir qu'on a besoin de vis spécifiques pour fixer le placo plâtre sur les rails métalliques. La vis placo plâtre a cette particularité d'être une vis dite autoforante. On voit donc que la vis a bien percé la plaque de plâtre et le rail métallique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.